On parle toujours des probiotiques, mais on parle beaucoup moins des prébiotiques. Et pourtant ils sont super importants pour la santé de la flore intestinale et je vais vous expliquer où en trouver dans le monde végétal et comment les utiliser dans cette vidéo. Moi c'est Christophe, je vous parle de plantes médicinales depuis 2009 sur mon blog Althea Provence et dans mes formations en ligne. Si vous vous intéressez à la santé par les plantes, vous pouvez vous abonner à ma lettre d'information, c'est gratuit, vous cliquez sur le lien sous la vidéo et vous rentrez votre email. Au passage vous allez recevoir mon livret PDF cadeau pour faire vos préparations maison à base de plantes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner sous la vidéo. Et si vous êtes sur YouTube, vous allez voir à droite du bouton une petite cloche, cliquez sur la cloche, vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, ça peut être pratique. Donc on va parler des prébiotiques, et avant de parler des prébiotiques, il faut qu'on parle deux minutes des probiotiques. Je vais faire très rapide parce que ce n'est pas le but de cette vidéo, et bien sûr avant de parler de probiotiques, il faut qu'on parle deux minutes de la flore intestinale. Alors sauf si vous débarquez d'une autre planète, c'est obligé que vous ayez entendu parler de la flore intestinale et de son impact sur notre santé, pourquoi ? Parce qu'on en parle non-stop depuis plusieurs années. On l'appelle aussi le microbiote intestinal pour l'information. Des livres ont été écrits sur le sujet, et les études scientifiques s'accordent à dire que ce petit monde qui vit dans notre gros intestin et qui est constitué de bactéries, a un impact assez phénoménal sur notre santé. Sur notre digestion, sur notre capacité à obtenir certains nutriments de l'alimentation, sur notre système immunitaire, sur les paramètres inflammatoires, etc, etc, la liste est longue. Et tout ce petit monde aujourd'hui peut être perturbé par de nombreux facteurs, et le facteur numéro 1, soyons clairs, ce sont les changements alimentaires qui se sont opérés ces dernières décennies. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné d'une alimentation qui était riche en fibres naturelles, et on va voir que ces fibres nourrissent la flore, et on s'est rabattu sur une alimentation qui est plutôt transformée et plutôt morte. Ensuite on a toute la problématique des antibiotiques bien sûr, ceux qu'on prend par voie orale lorsqu'on est malade, mais aussi ceux qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire pour tout ce qui est élevage d'animaux, ces antibiotiques vont avoir un impact sur votre flore intestinale, impact néfaste, vous pouvez avoir la consommation excessive de sucre qui peut créer des déséquilibres entre levures et bactéries, vous avez les pesticides qui sont problématiques, etc, etc, d'autres paramètres on va dire des civilisations industrialisées comme les nôtres, et je ne vais pas toutes les énumérer ici parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Tout ceci peut amener à une situation qu'on appelle la dysbiose, c'est-à-dire déséquilibre de la flore intestinale. Et lorsqu'il y a dysbiose, on peut faire plusieurs choses. D'abord, numéro 1, on peut réintroduire des bactéries au travers de ce qu'on appelle des probiotiques. Vous pouvez avoir des probiotiques de nature alimentaire, qui sont de type aliments fermentés, vous avez le kombucha, vous avez le kéfir, etc, etc, plutôt du côté boisson. Si vous avez la chance d'avoir des légumes du potager et que vous les cultivez sans pesticides ou sans produits phytosanitaires, que votre terre est saine, on sait que s'il reste un peu de terre sur la carotte que vous allez manger crue par exemple, cette pincée de terre est vivante, elle est très riche en bactéries, c'est un probiotique aussi. Et bien sûr, comme vous le savez, il existe toute une gamme de probiotiques dans vos magasins bio, dans vos pharmacies sous forme de gélules, donc comme je vous ai dit, je passe très rapidement, je ne vais pas vous faire les plus et les moins de chaque forme, parce que ce n'est pas une vidéo sur les probiotiques, on va parler des prébiotiques. Donc les prébiotiques, qu'est-ce que c'est ? C'est de la nourriture pour la flore intestinale. C'est de la nourriture pour les bonnes bactéries. Lorsque vous prenez des probiotiques, vous ingérez les bactéries qui peuvent vous aider à repeupler la flore, lorsque vous prenez des prébiotiques, vous allez tout simplement nourrir la flore qui est en place, vous allez fortifier la flore si vous voulez, vous allez aider les bonnes souches à se développer. Donc ça fait partie de la stratégie si vous avez des problèmes de flore intestinale, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, c'est dommage. Donc on peut consommer les prébiotiques régulièrement en prévention pour garder une flore intestinale en bon état, et puis s'il y a dysbiose, on va augmenter un peu les doses ou le type d'aliments qu'on va consommer. En général, ces prébiotiques sont tout simplement des fibres, et principalement ce qu'on appelle des fibres solubles. Ces fibres, vous allez les trouver dans certains fruits et légumes et dans certaines plantes médicinales. Et ces fibres-là, on ne va pas les digérer. Elles vont continuer intactes dans le tube digestif jusque dans le côlon, qui est une chambre de fermentation pour la flore intestinale, et à cet endroit elles vont être digérées par les bactéries, et elles vont au passage produire des substances très bénéfiques pour notre santé, certains types d'acides gras, et les bactéries vont aussi produire des gaz. C'est la partie largement moins glamour des prébiotiques, mais bon, c'est pour la bonne cause. Mais ça va tout de même être le désavantage majeur, on va en reparler dans quelques minutes. On va commencer par l'alimentation. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'alimentation comme source de prébiotiques ? Et ensuite on va parler des plantes médicinales. Le premier prébiotique majeur que vous allez trouver dans votre alimentation, c'est la pectine de fruits, et donc vous en avez dans les pommes, dans les pêches, dans les abricots, dans les raisins, dans les cerises, et certains vont même jusqu'à consommer de la pectine en poudre, c'est vrai qu'on peut en trouver sur le marché, mais bon, personnellement je vous conseille plutôt de consommer sous forme de fruits de saison, c'est largement meilleur marché, et vu qu'on rentre dans les mois d'hiver, bien sûr nous avons les pommes qui sont excellentes pour ça. Le deuxième prébiotique à noter, c'est l'inuline, chimiquement l'inuline c'est un polysaccharide, c'est-à-dire un sucre, mais que vous n'allez pas pouvoir digérer et absorber. Votre fleur par contre va beaucoup apprécier l'inuline. Vous allez en trouver dans l'oignon, dans l'ail, dans l'asperge, dans l'artichaut, le salsifi, et surtout dans le topinambour, bien sûr. Le fameux topinambour qui est absolument délicieux en bouche avec ce petit goût d'artichaut, et qui crée souvent pas mal de surprises pendant la digestion, vous savez pourquoi, parce qu'il n'y a qu'on appelle les FOS, FOS pour fructooligosaccharides. C'est un nom bien compliqué pour décrire. Encore un type de sucre que nous n'arrivons pas à digérer et qui va servir de nourriture pour notre flore. On en trouve aussi dans l'ail, dans l'oignon, dans les poireaux, les artichauts, l'asperge et dans la banane. Donc vous voyez, on trouve des prébiotiques dans pas mal d'aliments végétaux, mais si je devais résumer à l'extrême, je dirais qu'avec la famille des aliacées, particulièrement l'ail et l'oignon, vous avez déjà fait une grosse partie du travail. En plus au passage ces aliments ont créé un petit ménage dans les mauvaises souches de bactéries, à consommer régulièrement pour garder une bonne flore, à consommer d'une manière un peu plus fréquente si vous avez des problèmes de dysbiose, il faut savoir que la cuisson, la chaleur va en partie endommager ces prébiotiques, et donc il vaut mieux consommer l'ail et l'oignon cru, si vous le tolérez bien sûr, sinon vous pouvez le faire cuire, il restera toujours une partie de l'inuline intacte, et c'est toujours mieux que de ne pas utiliser ces aliments du tout. Donc maintenant on va parler des plantes qui peuvent nous apporter des prébiotiques. Et là vous allez voir, on va faire simple, on va regarder tout simplement les plantes qui sont les plus riches en inuline. Et là il va falloir regarder dans les racines des plantes, parce que l'inuline c'est une forme de stockage d'énergie de la plante, et vous savez où est-ce que la plante stocke l'énergie en période hivernale, dans les racines. La concentration la plus haute va souvent être obtenue à l'automne, au moment où les parties aériennes ont disparu, et toute l'énergie de la plante est repartie dans les racines. La teneur en inuline, il faut savoir qu'elle peut varier du simple au double en fonction de la période de ramasse, par exemple être la plus haute en octobre ou novembre et diminuer au minimum à la période du printemps et de l'été. Vous allez voir, les racines en question sont tellement riches en inuline que de toute façon, quelle que soit la période pendant laquelle on ramasse, on va toujours obtenir une bonne quantité d'inuline, c'est l'avantage avec les deux plantes dont je vais vous parler. Tout d'abord vous avez la racine de chicorée qui peut en contenir jusqu'à 60% du poids sec. Mais attention, je ne parle pas de la chicorée torréfiée qui vous est vendue pour remplacer le café. Le problème avec cette forme, c'est que justement on va prendre les racines, on va les torréfier, et pendant le processus de torréfaction, l'inuline va être convertie en fructose et puis ce fructose va être caramélisé. Et donc ce n'est pas du tout optimal comme prébiotique. Par contre, la racine sèche de chicorée que vous avez trouvé en herboristerie, c'est un excellent prébiotique. Et puis en nature, vous l'avez vu partout, ici et là, elle pousse un peu partout dans les campagnes, je suis sûr que vous avez déjà croisé les jolies fleurs bleues, je vous mets une petite photo ici au passage pour faire un petit rappel. Ensuite vous avez la racine de pissenlit, qui peut contenir jusqu'à 40% d'inuline en automne, c'est énorme aussi, racine de pissenlit très facile à trouver en herboristerie, très facile à trouver en nature bien sûr, la racine de bardane en contient aussi beaucoup. Mais bon déjà avec chicorée et pissenlit, des plantes qu'on peut trouver absolument de partout où vous êtes couvert. Alors la manière la plus simple de les consommer, c'est de passer les racines au moulin à café. Et vous allez voir, ce sont des racines assez tendres, donc c'est assez facile à moudre. Et ensuite si nécessaire vous allez les passer au travers d'un petit tamis de petite passoire de cuisine. Donc vous voyez ici, j'ai déjà passé ma poudre de pissenlit au moulin à café, je les ai filtrées, tamisées, mais là je viens juste de moudre des racines, donc vous voyez voilà, vous tamisez et vous allez garder uniquement la poudre la plus fine que vous avez récupérée au fond du bocal. Et puis ici vous voyez, je récupère les morceaux un petit peu plus gros, ce que je vais faire avec ces morceaux un petit peu plus gros, c'est que je vais les repasser une ou deux fois au moulin à café, et puis parfois il y a des parties vraiment coriaces, je les mets de côté et je vais m'en faire une petite décoction pour ne rien gâcher. Comment est-ce qu'on la consomme ? Une petite cuillère à café de cette poudre, de temps en temps, rajoutée à votre nourriture, ça peut être dans une soupe, ça peut être dans une compote ou autre type d'aliments, ça n'a pas d'importance, et puis bonus, ces plantes vont stimuler vos organes d'élimination et donc faciliter un petit nettoyage du système au passage. Vous avez d'autres plantes qui ont un effet prébiotique, vous avez toutes les plantes qui sont riches en mucilage, comme la racine de guimauve, et avec la racine de guimauve, en poudre en particulier, vous pouvez former un gel qui est très riche en mucilage, vous rajoutez de l'eau, c'est un gel qui va adoucir votre système digestif en cas d'inflammation et qui va nourrir la flore aussi au passage. Mais je ne vous ai pas sorti ma guimauve parce que je trouve personnellement que les plantes riches en inuline, les racines dont je vous ai parlé, sont beaucoup plus efficaces dans les cas de problèmes de flore intestinale. Les inconvénients de ces plantes et de ces aliments, ce sont les ballonnements, donc je vous conseille de les introduire graduellement et de voir comment vous les tolérer. Certaines personnes sont très sensibles et elles vont être très ballonnées, donc si c'est votre cas, il va falloir y aller tout doucement, une petite pincée de temps en temps, et puis vous augmentez graduellement jusqu'à la cuillère à café bien remplie, si c'est en prévention une fois de temps en temps, s'il y a une dysbiose avérée, et bien vous faites ça tous les jours. J'ai remarqué que ce sont souvent les personnes qui n'ont pas l'habitude de consommer une grande quantité d'aliments végétaux qui ont le plus de mal à tolérer ces prébiotiques, ce qui est logique parce que la flore n'est pas encore habituée à une telle densité de fibres végétales et il va falloir un petit temps d'adaptation, mais en général, au bout d'un certain temps, ces prébiotiques vont être très bien tolérées. En conclusion, les prébiotiques sont essentiels pour notre flore intestinale, on en trouve dans les fruits riches en pectine, on en trouve dans les légumes riches en inuline, famille de l'ail en particulier, mais on peut aussi avoir recours à la racine de chicorée ou à la racine de pissenlit en poudre, on va manger du pissenlit par la racine, oui absolument, vous en pulvérisez une petite quantité à l'avance, vous mettez ça dans un bocal et puis vous saupoudrez de temps en temps une petite cuillère à café sur votre nourriture. Il faut bien ça aujourd'hui pour garder une flore intestinale en forme à un moment où elle est constamment agressée. Voilà pour les prébiotiques, oui on peut en trouver sur le marché, dans des petites gélules, déjà toutes prêtes, oui c'est plus pratique, mais franchement la nature nous offre bien mieux, elle nous offre des racines de plantes très communes, des plantes qui sont inoffensives, qui poussent tout autour de chez nous, alors autant en profiter. Allez, je vous laisse si vous avez aimé un pouce, un partage si vous pensez que la vidéo peut intéresser quelqu'un autour de vous, sur ce je vous dis à très bientôt.